... problématique de la réconciliation pour l'unité du rassemblement. Mesdames et Messieurs de la presse, Nous, membres du rassemblement, respectueux de l'esprit et de la lettre de l'acte d'engagement et de la déclaration de Genval du 10 juin 2016, avons l'honneur de vous saluer et de vous proposer notre plan de sortie de crise du rassemblement. Le rassemblement de l'opposition traverse une zone de forte turbulence, éprouvant des sérieuses difficultés à retrouver sa cohésion interne et son unité mise à rude épreuve après la disparition inopinée de son leader, feu le président Etienne Chisekedi Ouamoulouba. Le peuple congolais qui a placé ses espoirs en cette méga plateforme est aujourd'hui désemparé, écœuré par l'absence de cohésion au sein du rassemblement. Face à une forte demande de notre peuple en faveur de l'unité, le rassemblement décide de rendre compte à ce même peuple sur les causes de la division, les pistes de solution et les procédés de réconciliation pour retrouver l'unité du rassemblement. Les causes de la division au sein du rassemblement. Qu'est-ce à dire ? Un, l'éloignement du rassemblement de sa mission originelle. Le rassemblement est en effet en proie à des tentatives de détournement de sa mission, qui est celle d'obtenir l'alternance politique au sommet de l'État, au travers du respect de la Constitution et de l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays. Ces tentatives sont le fait de certains de nos membres qui veulent faire du rassemblement une plateforme électorale au service de leurs ambitions personnelles. Deux, la précipitation des réformes introduites après la disparition du président Tshisekedi et le passage en force utilisé pour imposer ces réformes. Trois, le contrôle de l'opposition que veut imposer le G7 en s'appuyant sur quelques personnalités membres de certaines structures telles que l'IDPS, l'AR, la dynamique et la CR se concrétisent notamment par la marginalisation des autres acteurs et plateformes du rassemblement. Quatre, le dédoublement des structures composant le rassemblement telles que l'IDPS, la dynamique, l'AR, le Front du Peuple et la CR. Cinq, l'irrégularité, l'inopportunité et l'illégalité de la réforme entreprise. De ces cinq causes, et pour retrouver l'harmonie d'un temps, nous proposons les pistes de sortie de crise aussi après. 1. Respecter les fondamentaux de Genneval. Le rassemblement est en effet une plateforme composée de deux structures, à savoir le Conseil des Sages et la coordination des actions. Le respect des fondamentaux de Genneval s'impose, d'autant plus que la restructuration du rassemblement énerve l'accord de la Saint-Sylvestre. 2. Renforcer l'inclusivité au niveau de la gestion de notre méga plateforme, en mettant en exergue les principes de solidarité et d'unité dans la répartition des charges politiques au sein du rassemblement. 3. Assurer, lors des réunions, la sécurité de tous les acteurs politiques contre la violence des quelques militants manipulés et instrumentalisés par certains acteurs politiques. 4. Créer la confiance en renforçant les mesures de décrispation et en partageant les informations. 5. Rapporter la restructuration du rassemblement et éventuellement revenir sur la question qu'après l'adoption du règlement intérieur et surtout qu'après l'inhumation du président du Conseil des Sages, feu, Etienne Tshisekedi, ou à Mouloupa. Les procédés de retour à l'unité, c'est certainement la question que vous vous posez. Comment va-t-on faire ? Quel mécanisme on va mettre en place pour le retour à l'unité ? Les membres du rassemblement, ici présent, respectueux de l'esprit et de la lettre de l'acte d'engagement et de la déclaration de Geneval du 10 juin 2016. Conscient que le meilleur moyen de rendre un hommage mérité au président Etienne Tshisekedi ou à Mouloupa, son initiateur, est celui de lui réserver des obsèques dignes en République démocratique du Congo en appel à l'unité du rassemblement. Cette unité devrait se faire dans la dignité et le respect des fondamentaux qui régissent le rassemblement, à savoir une méga-plateforme composée de deux seules structures, le Conseil des Sages et la coordination des actions. De tous ceux qui précèdent, les membres du rassemblement, ici présents, dans un esprit de réconciliation et de paix, estiment qu'il faut briser la glace en invitant le médiateur à œuvrer dans le sens à aider le rassemblement à retrouver son unité. En attendant cette médiation, le rassemblement demande au peuple congolais de rester vigilant et serein. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.